Alors on ne présente plus l'abbé de la Morandé, vous étiez l'aumônier du monde politique jusqu'à ce que vous choisissiez Balladur face à Chirac. Attendez, on ne va pas recommencer. On ne va pas recommencer, je vous présente. C'est des vieilles lunes. Mais ce n'est pas des vieilles lunes, je vous présente, j'essaye de présenter à mes amis téléspectateurs qui ne regardent pas toujours toutes les émissions. C'est vrai. Donc vous étiez aumônier du monde politique jusqu'à ce que vous choisissiez Balladur et quand Chirac a été élu, il a dit... Oui, je n'ai jamais choisi Balladur, mais ça... Il a été lustigé, il lui a dit celui-là, tu me le vires, et lustigé évidemment, aux ordres de l'Elysée, vous a viré, voilà. Et vous vous êtes retrouvé curé de l'aéroport d'Orly. Un an. Un an. Oui. Ensuite, beaucoup moins drôle, vous êtes devenu curé à la Gare de Lyon. Oui. Après l'aéroport d'Orly, la Gare de Lyon... Ben c'est pour partir, toujours. Oui, toujours. Vous êtes toujours à la Gare de Lyon. Oui, je suis toujours, mais il y a une tâche très importante là-bas, c'est qu'il y a... C'est pas très politique, c'est qu'il y a ni à la droite ni à la gauche, mais il y a plein d'exclus, il y a des SDF, hommes et femmes. Voilà. Et donc je suis vice-président d'une association qui s'appelle Les Haltes, des Amis de la Rue. Voilà. Nous préparons avec Michel Serrault un super Noël au musée des arts forains à Bercy. Pour tous ces gens-là, pour tous ces exclus. Les 24 au soir, voilà, hommes et femmes qui sont dans la misère totale. La gauche s'en fout, la droite s'en fout, je peux vous le dire. Oui, heureusement que vous êtes là. J'ai pas dit ça. Alors, vous êtes un curé assez médiatique, hein, vous êtes... Tu peux rien. Vous avez été sur Match Télévision, alors... Et lui, lui, l'abbé de la Morandais, c'est le porte-parole de l'église cathodique. Ah, bravo ! C'est là ! Frédéric Véguilé, voilà, bravo ! Et bien qu'il a le pilote à la vie, on va le prendre. Et c'est normal. On prend dans le nour, hein. Non, parce que c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à suivre les déclarations de l'église catholique. Les positions de l'église sont transmises par plusieurs porte-paroles. Non, il n'y a qu'un porte-parole officiel, Monseigneur Stanislas Lalanne. Lalanne. Par exemple, Monseigneur Lalanne vous dira que les évêques sont contre la loi sur le voile. Donc l'église dit, si on légifère, on va tout bouleverser. Laissons les choses en l'état. On ne va pas légiférer pour 1% de la population et pour des motifs conjoncturels. Est-ce que vous, vous êtes favorable à une loi sur les signes religieux à l'école ? Oui, pour une raison symbolique. C'est que face à un islam, un islamisme un peu trop conquérant, ardent et prosélite, qui ne respecte pas la laïcité française, il faut marquer un coup d'arrêt symbolique. Par la croix ? Donc, vous, vous êtes pour la loi, pour interdire les signes religieux à l'école. Oui. Contrairement à tout l'épiscopat français. Oui. Il y a un schisme. Non, mais de l'eau, c'est un point de vue libre et débattu. Bah oui, mais libre. Il y a schisme quand le dogme est en jeu, ce n'est pas une question dogmatique. Non, attendez, vous devriez vous ranger derrière les positions de l'église catholique officielle. Non, c'est une question ouverte. Ah bon ? Tout à fait. Bon, monseigneur. Mais il existe déjà des lois. Hum. Depuis 1905, le père Combe... Depuis la séparation de l'Église et de l'État. De l'État, il existe des lois interdisant les signes religieux à l'école. Donc vous, vous êtes contre une nouvelle loi, vous pensez qu'il y en a déjà une ? Non, il faut les appliquer. Oui, vous êtes d'accord avec l'abbé de la Mandée. Non, juste l'inverse. Oui, juste l'inverse. Il n'est pas d'accord. C'est le contraire. Il est contre la loi, je suis pour la loi. Non, c'est l'inverse. Non. Et voilà, c'est contre la loi. La loi ancienne. La loi, c'est le contraire. Les lois, tu dis l'inverse. Eh oh, lui, il dit qu'il y a une loi, lui, il dit qu'il y a une loi, c'est par lui. Monseigneur, il dit qu'il y a une loi, il leur sort. Vous devez respecter cette étiquette. Quand même. Son Altesse Sérénique, son Altesse Royal. Non, non, non. Et ça, R. Je crois qu'ils sont d'accord tous les deux. Non, l'autre dit l'inverse. Non, il dit qu'il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. C'est le contraire. Non, non, non. C'est vrai, oui, c'est le contraire. Il dit qu'il y a une loi, il n'y a qu'à appliquer la loi, donc il est contre de faire une nouvelle loi. Il dit pareil, il dit. Non, 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 non. Il dit l'inverse. Non, ça suffit. Il y a monsieur le roi. Non, vous dites la même chose. Non, le contraire, tu as dit. Je ne laisserai pas que vous l'entendez entre vous. Il dit la même chose. Non, lui a dit l'inverse, et l'autre a dit le contraire. Non, 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 non. Il y a monsieur le roi. Non, c'est l'inverse. Ah d'accord. Il y a longtemps qu'on n'avait pas... C'est un signe de fantasie. Attention, parce que je commence à... Est-ce que je regarde le propriétaire de Ferrari ? On va refaire l'émission bientôt. Est-ce qu'on a le droit d'aller à l'école avec des lunettes comme ça ? Est-ce qu'on peut aller à l'école avec des cheveux de cette couleur ? Non, non, c'est le contraire, Thierry. Mais mes cheveux sont super magnifiques, merveilleux. Vous savez quoi ? On dirait du renard. Du renard argentin, le renard. Bon, alors, vous êtes pour la loi ou contre la loi, vous ? Je suis pour le prochain. Je suis pour le projet de loi que préparent les politiques et mon seigneur est contre. Vous savez quand même qu'il y a un évêque qui a été interdit de photos d'identité sur... Vous m'écoutez, Morandé ? Oui, je vous écoute, Thierry. Il y a un évêque... On va partir, mon père, hein ? Attention. Une baffe ! Il y a un évêque qui a été interdit de photos d'identité parce qu'il voulait faire une photo avec un petit col romain comme vous, quand même. C'est grave, ça, non ? Est-ce que ça s'est passé ? Oui, mais enfin, il faut dire qu'il n'avait que ça, hein. Oh là 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 ! Non, mais c'est vrai qu'en 1905, après la loi de 1905, les soutanes étaient interdites dans la rue et tout ça. Non, mais c'était... Non, mais ne pas mélanger la soutane et le col romain. Quand j'étais aumônier du monde politique, je suis allé à l'Assemblée nationale dans cette tenue. On m'a toujours accepté. Bien. Si le règlement de l'Assemblée nationale oblige à une cravate, monseigneur... Et pas d'intermittent. Père de la Morandé, vous avez avoué à la télévision pratiquement... Pratiquement... Tout. Tout. Pratiquement... Non. Pratiquer la masturbation. Mais non. Ah bah 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 bah, vous avez parlé de la pittance du pauvre. Voilà. Mais non, mais moi je ne suis pas langue de bois. Je dis qu'il m'est arrivé d'être pauvre. Oui, voilà. La pittance du pauvre. Mais oui, il m'est arrivé d'être pauvre. Je suis pêcheur. Oui. Il m'est arrivé d'être pauvre. Bon, excusez-moi, je vais citer une petite phrase de Grolande sur une image détournée sur le pape Jean-Paul II. Attention, respecte le pape. Qui a la main qui tremble et on avait dit, avoir une main comme ça et être contre la masturbation, c'est du brachis. Oh non, non, non. Non, non, non. Non, je n'achète pas ça. Ce sera un peu au montage. Hein, ce sera un peu au montage. Non, non, quand même pas. Bien. Donc vous avez avoué pratiquer la masturbation. La proteste entre moustiques. Oui. La pittance du pauvre. Et alors là, vous publiez, Alain de Lamorandé, un livre qui risque de faire encore plus scandale. Ça s'appelle Le traité du vrai combat chez Jean-Claude Latteste. Le pitch, c'est un homme mûr qui rencontre un garçon de 20 ans passionné par Rimbaud et Verlaine et c'est la passion. C'est un thème littéraire qui est très ancien, qui remonte au 19e siècle. Marguerite Ursenar, Lucie. Mais c'est dans cette tradition. C'est ce que rencontrent beaucoup de pédagogues. Ça n'a rien de scandaleux. Parce que ce que vous oubliez de dire... Je ne suis pas sûr du suffixe. Thierry, Thierry, soyez honnête. Ce que vous oubliez de dire, c'est une passion chaste. Oui, attendez, justement. Alors, j'explique. Ah, t'es bien emmerdé. Ça, ça vous emmerde. Je prends Orlando. Orlando. Je prends Orlando qui est catholique comme moi. Je prends Orlando... C'est chaste comme mon père. Je prends Orlando comme témoin. Donc, il y a deux personnages, Orlando. Il y a l'aîné, toi qui es éditeur. Il y a l'aîné qui est écrivain, chômeur, hétéro et qui s'appelle le divin maître. Ça, c'est l'aîné. Il y a le cadet qui s'appelle l'elfe, déjà. Quoi ? L'elfe. L'elfe. Mais les Tolkien. C'est mort à Venise. C'est mort à Venise, là, oui. Alors, dès la première... On avait compris à Rimbaud et Verlaine. Dès la première rencontre, évidemment, il y a du trouble. Je vais lire. Bien sûr qu'il y a du trouble, puisque le diable est là. Non, non, je me réfère au... Je me réfère au texte. Qui était, selon adolescent blessé, poussé trop vite comme une tige, tige, à la fois si souple et si rédit, tige, que je retenais instinctivement l'accent farouche ou trop brûlant des mots qui se pressaient à ma bouche, de peur de lui laisser deviner quel embrasement. Ce personnage m'a certainement, dès ses premières heures, captivé, mais je n'en ai aucune conscience éclairée jusqu'à ce que je me surprise à le presser de venir souper chez moi. La pittance du pauvre, en lisant ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, mon père, c'est que c'est très bien conjugué, jusqu'à ce que je le surprise. Nous convainc, nous convainc, du lendemain soir pour le tête-à-tête, puis du soir suivant. Il y a quelques écrivains qui sont français, qui maîtrisent un papel de subjonctif. Alors, quelle est votre question, Thierry ? La question, c'est déjà, comment vous, un prêtre, vous pouvez écrire des choses aussi hardes ? Mais ce n'est pas hard du tout, quand même. C'est une séduction homosexuelle, mon père. Et alors, ça existe dans la vie ? À l'imperfait du subjonctif, vraiment ? Il n'est pas hypocrite. Je me délestais du slip. C'est bien dit. N'importe qui aurait dit, je barne mon slip. Puissant pour emprisonner le dard devenu de plus en plus tempétueux dans mon jean, qui imposerait au moins les apparences de la descente. Lasse ! Comme j'effectuais cette opération en m'étant tourné debout face au rocher, un mouvement inopiné de mon visage, fit que mes lèvres effleurèrent le grain chaud de la haute pierre. Cette sensation si chaleureuse me conduisit à appliquer et ma bouche et l'organe impénitent contre la surface entière du rocher, etc. Et à la fin, il jouit contre le rocher. À la fin, je vous somme. Oui, mais c'est bien conjugué. Mais alors, ça s'appelle une fiction. Qu'est-ce que c'est la question ? La question, c'est est-ce que c'est à vous que... La question, c'est que ce professeur... Est-ce que c'est à vous d'écrire des livres comme ça ? Mais attendez, nous, nous sommes les confidents tout le temps des tentations qu'ont tous les gens. Orlando, vous n'êtes pas, vous qui êtes catholique comme moi, vous n'êtes pas choqué ? Oui, je suis choqué. J'ai dit que les temps ont vraiment changé. Mais mon père, vous venez de dire, en principe, quand on se confesse, on n'a pas le droit de répéter ce qu'on a entendu. Ce n'était pas une confession, c'est une confidence. Mais je trouve que le monde a bien changé. C'est formidable, d'ailleurs. C'est formidable, d'environ. Mais j'aime beaucoup les jésuites. Monseigneur, franchement, vous êtes catholique, est-ce que vous êtes choqué de voir un prêtre qui, aujourd'hui, écrit des choses comme ça ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'amour avec un rocher ? Franchement, je vais vous dire. On en a vu des vertes et des pas mûres, surtout dans cette émission. Mais un rocher, c'est la première fois, Monseigneur. Et vous passez à côté de la vraie question, c'est que ce professeur résiste à la tentation. Oui, il résiste. Et oui, il est parfaitement chaste. Évidemment, ça, vous connaissez moins. Il finit par lui dire « je t'aime » quand même. Non, mais il ne se passe rien entre eux. Je défends l'abbé de la Morandais. C'est une tradition depuis la tentation de « Sous le soleil de Satan » de Bernanos, où l'abbé d'Onisan était tenté par le diable. Simplement, c'est réécrit avec le style de Barbara Cartland. C'est la seule différence. Il y a un moment où il est à Cuba, le fameux aîné. Alors, il se tape des gonzesses. Et il y a un moment, quand même, il se met au lit avec un mec. Et que je ne veux pas lire le passage. Il résiste ! Il résiste ! C'est ce que vous oubliez de dire. Parce que ça, vous ne savez pas faire. Ah d'accord. Ce qu'on ne dit pas, c'est que vous ne dites pas si le rocher est d'accord ou pas. Le rocher est-il consentant ? C'est Monaco ou c'est non ? Il résiste. Bon, finalement… Temps mort ! Thierry ! Oui, Laurent ! Temps mort ! Temps mort ! Petit break ! Petit break ! Il y a des ansions là ! Ça va épuiser ! Ça va épuiser là ! Petit break, Monseigneur ! Petit break ! Petit break, Monseigneur ! Qu'est-ce que… Comment ça se passe pour avoir un verre ? C'est des temps mort ! Il faut demander ! Je ne sais plus ! Mort ! Mon gris intestinal ! Ça va ? Non, c'est terrible ! Non, arrête ! Mais alors ? Attendez qu'il faut que le machin-là… Tu louche sur son député que j'ai l'éclat de chez vous… Fin du temps mort ! Oh, papa, 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 papa ! Fin du temps mort ! Non, alors, finalement, mon père… Qui on dit ? Donc, bon, il ne se tape pas le prostitué mal à la habane, malgré son envie, malgré le sexe turgescent de l'autre… Il résiste. Et alors, quand il revient en France… Alors ça, Frédéric, ça va vous intéresser… Quand il revient en France, il se tape un jury du prix féminin. Ah ! Donc, c'est une femme ! Non ! Il refuse ! Il résiste ! Il refuse ! Souvenez-vous ! Parce que la femme du jury féminin, elle existe d'ailleurs… Elle lui dit « Tu choisis entre moi et ton Dieu ! » Tu choisis Dieu, évidemment ! Il n'y a pas photo, l'autre, c'est déjà un ton ! Ça s'appelle « Le traité du vrai combat » par Alain de la Morandée… C'est chez Jean-Claude Lattes, voilà ! Alors, pour aller un petit peu plus loin, mon père, maintenant… Encore plus loin ? Il résiste ! Il résiste ! Je pense qu'on va faire une interview. Confession ! Alors, tu vas te coucher à quelle heure ce soir ? Comme d'habitude, minuit et demi, une heure ! Ouais ! La messe demain, tu y as pensé ? Oui, oui, le texte est prêt ! Ouais ! Quand tu passes à la télé… Oui ! C'est pour Dieu ou c'est pour toi ? Toujours pour Dieu ! Dis donc, ça marche l'islam en ce moment, c'est quoi leur truc ? Ben… C'est de mélanger ce qu'on a fait trop longtemps nous, la politique et la religion ! Ouais ! À part le vin de messe, tu prends quoi comme drogue ? Un peu de champagne quand tu m'en offres ! Manger des religieux, c'est un droit ? Oui, mais j'aime pas ça ! Au paradis, ils laissent rentrer que les baskets ? Pfff, on sera pieds nus si bien plus confortables, on sera à poils ! Ça serait quoi pour toi le onzième commandement ? Ne fume pas de pétard ! Mais le pétard, c'est pas… Il y a pire que le pétard ! Mais oui, il y a bien pire ! Il y a du jeu ? Ah, c'était une connerie alors ? C'était juste… Ah bon, tu me rassures ! Il y a du jeu parce que moi j'ai vu des fous de dieux qui sont complètement allumés ! Ah mais je sais pas ! Moi j'ai vu des témoins de Jéhovah qui ont même pas vu l'accident, c'est pour se dire ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !